le délire de la lamborghini aujourd'hui on va parler de ce phénomène et pour te mettre une illustration on va regarder cette petite courte vidéo fameuse de la question est vite répondu c'est parti salut à toi jeune entrepreneur si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple toi qui fait probablement partie de la classe sociale basse moyenne je peux t'aider à faire de l'argent alors pose toi les bonnes questions est ce que tu préfères faire plusieurs années à faire des études ou commencer très rapidement à faire l'argent avec moi grâce à ton téléphone déjà on a le fameux mot rapidement c'est toujours rapide faut toujours que ce soit rapide il dit commence très rapidement donc c'est dans deux heures plus tard à faire de l'argent avec moi sur ton téléphone alors pourquoi il parle de téléphone je sais pas c'est quoi le faire de business sur un téléphone un ordinateur c'est plus simple même si c'est du business en ligne c'est toujours mieux un ordi qu'un téléphone mais bon pourquoi pas c'est peut-être pour donner l'impression que c'est hyper accessible que direct sur ton téléphone tu peux faire du business et très rapidement alors que en fait pour en parler rapidement sans rentrer trop en profondeur si tu veux faire de l'argent plus de ton travail à côté etc le plus simple c'est sûrement de commencer par vendre tes services souvent c'est plus simple en tout cas que de mettre en place un système de contenu pour avoir des revenus automatisés ou quoi et le truc c'est que avant de vendre des services faut que tu développes une compétence tu peux développer la compétence d'être monteur vidéo d'être graphiste d'être développeur d'être voilà je parle d'amitié du web mais ça peut être plein d'autres trucs dans la vraie vie aussi plombier artisan j'en sais rien il ya des milliers de possibilités mais dans tous les cas va falloir passer du temps pour développer la compétence avant de la monnayer donc très rapidement banon en général c'est tu te formes pendant une période indéterminée voilà peut-être six mois et après oui tu commences à faire de l'argent mais c'est jamais très rapidement au bout de deux jours alors sinon tu fais le premier truc qui devient mais du coup vu que tu n'as pas des compétences et davantage t'es payé pas très cher et c'est moins rentable que passer six mois sans être payé pour un bon bref moi je pense la question elle est vite répondu alors toi tu me suis toi tu restes dans ta chambre ok le fameux la question elle est vite répondu 1 le fameux et ensuite il paraît que ça ferrari ou je sais pas quoi là que j'ai pas compris non plus c'est pourquoi il dit bah viens fin suit la formation fait de l'argent je sais pas quoi sur ton téléphone sinon tu restes dans ta chambre du coup c'est le mec qui fait de l'argent sur son téléphone il va rester littéralement dans sa chambre en fait enfin c'est vers qu'il va sortir son téléphone il va aller dans la rue où il va aller quelque part il va avoir il va se payer un local ah non il va rester dans sa chambre quoi qu'il arrive mais bref 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 voilà c'était pour vraiment illustrer on s'en fout de cette vidéo on s'en fout de mec je sais même plus comment il s'appelle mais bon tout ça pour dire que je comprends pas ce fameux délire de la lamborghini c'est un petit peu le symbole c'est un petit peu l'icône de la richesse de la réussite quand j'aurai réussi quand je serai riche j'aurai une lamborghini alors que c'est quand même pas hyper compliqué d'imaginer que avoir une lamborghini c'est cool mais c'est vraiment pas ça le secret du bonheur quoi je sais pas combien de temps tu prends ta voiture par jour moi perso je la prends même pas tous les jours mais bon imaginons la moyenne des gens peut-être qu'ils la prennent 30 minutes par jour c'est à dire que 30 minutes par jour tu as un moment qui est un peu plus agréable que si tu avais une vieille polo pourri comme moi quoi et puis aussi c'est j'imagine le côté social pour impressionner ouais moi j'ai une grosse voiture pour essayer de draguer avec ou j'en sais rien enfin bref moi clairement je pense que c'est important quand même de se demander au bout d'un moment pourquoi on veut devenir riche voilà au bout d'un moment ça sert à rien d'accumuler des millions d'euros c'est pour jamais les dépenser et pour au final être juste le plus riche du cimetière on est tous d'accord là dessus ça sert à rien si tu as des millions c'est que au bout d'un moment tu vas vouloir quand même au bout d'un moment acheter certaines choses biens ou services qui vont être chers et moi personnellement si je devais en prendre un en restant sur le matériel donc sur des objets physiques ce serait certainement pas une lamborghini à la limite ça pourrait peut-être être une maison ça c'est vrai que imaginons on parle à long terme là on parle pas dans un an et demi on parle de vraiment une fois que tu es millionnaire donc ça prend potentiellement plus de dix ans moi dans dix ans j'aurai 33 ans quand même à cet âge là je pense tu commences si tu n'as pas déjà commencé à sérieusement réfléchir à avoir des enfants si tu en veux évidemment c'est pas le cas tout le monde et c'est vrai que s'il ya un coup qui pour le coup est très important et c'est pas extrêmement négociable c'est si tu veux une maison pour ta famille tu peux très bien avoir une famille dans un appart plutôt petit etc voilà il n'y a pas de mal mais clairement moi je trouve que pour le coup ça change quand même drastiquement ta qualité de vie entre si tu élèves tes enfants tu as ta famille dans un petit appart dans un quartier un peu pourri ou si tu as une belle maison dans un quartier qui est vraiment sécure qui est beau qui est inspirant avec de la verdure etc avec une belle maison surtout si tu as pas mal d'enfants là pour le coup je pense ça ça vaut le coup c'est pas un mini changement ça change je pense pas mal et quand tu vois le prix des maisons qui a encore augmenté ces dernières années bon moi voilà ça dépend complètement de la où t'es mais moi je suis vers montpellier je dis pas du tout que je voudrais acheter une maison dans cette région peut-être que je changerais d'ici 10 ans c'est très probable enfin c'est bien probable mais en tout cas à par exemple à montpellier qui n'est pas non plus la ville la plus chère de france si on comparait à paris mdr mais une bonne maison avec un jardin cool extra dans un bon quartier tu comptes un million d'euros c'est fou un un million d'euros pour une jolie maison donc tu dis imagine le mec il devient millionnaire il sent chaud il est trop content et ben si tu veux une belle maison dans un lieu où c'est quand même assez demandé et ben c'est sans prendre tout ton argent quand quoi déjà un million d'euros tout rond c'est pas si énorme ça permet pas de faire tellement de choses même loin de là mais histoire de dire que si un jour et même si c'est lointain même si c'est dans dix ans tu veux par exemple une belle maison une grande maison pour toi et tes enfants si tu vas voir une maison deux trois ou plus quatre enfants et tout c'est maintenant qu'il faut commencer à y travailler parce que pour aller payer un million même si évidemment tu peux faire un prêt à la banque de toute façon il faudra toujours un apport un sacré apport pour pour ce genre de prêt faut se lever tôt voilà c'est pas un an avant que tu vas dire une petite maison à 1,5 million vas-y je vais commencer à bosser un peu plus non non va falloir bosser dix ans avant investir en bourse attendre que les intérêts composés se mettent en place et oui au bout de dix ans peut-être tu auras les sommes qu'il faut mais voilà clairement c'est un exemple j'ai pas que c'est mon objectif de vie que j'y pense tous les jours mais je me dis si je deviens riche une bonne raison pour le coup bah ce serait pas seulement ça voilà acheter une maison ça à la mitouille parce que voilà c'est pas pour ton plaisir personnel pour te la péter c'est quand même pour si un jour tu veux avoir une femme des enfants qui sont élevés dans de assez bonnes conditions où il fait bon vivre où tu passes beaucoup de temps de chez toi peut-être quand tu as des enfants en bas âge machin machin les enfants ils auront envie d'aller jouer dehors et tout bon c'est quand même mieux que de les laisser dans un quartier un peu pourri où limite ça craint etc tout sale et tout serré bon bref voilà c'était une petite vidéo histoire de parler un petit peu du pourquoi moi je pense que c'est pas forcément à critiquer les personnes qui rêvent d'avoir leur voiture ça pourra peut-être être la récompense pourquoi pas mais je comprends pas pourquoi c'est autant mis en avant pourquoi on parle toujours de la fameuse lamborghini et pas juste bah de une une maison par exemple qui est un peu plus utile entre guillemets ou plutôt de de liberté bon ça ça en parle aussi pas mal mais entre choisir entre une voiture de luxe et ta liberté je pense le show il est quand même vite fait au bout d'un moment et pourtant quand tu vois des lamborghini de fou comme ça je sais plus comment ça coûte attends laisse moi deux secondes le prix d'une lamborghini là je vois je sais pas si c'est des conneries ou quoi mais on sort du 200 mille euros et je suis certain qu'il y en a qui sont à 400 mille euros les connaisseurs pourront dire en commentaire et même peut-être plus donc quand tu dis que tu achètes une lamborghini neuve que c'est 400 mille balles pour information 400 mille balles c'est à peu près 1000 euros par mois rentier à vie donc en gros c'est le prix de ta liberté on peut le dire clairement bon pas une liberté de luxe selon de là mais une liberté quand même donc entre une voiture de luxe et une liberté voilà quoi enfin bref en tout cas tu sais très bien que sur cette chaîne sur cette émission un devenir riche lentement tu ne parles pas de devenir riche tu ne verras pas parler de devenir riche rapidement tu verras pas mettre en avant une lamborghini ou une ferrari parce que si jamais j'en achète une pourquoi pas on sait jamais en tout cas si jamais j'en achète une c'est que j'aurai au moins plusieurs millions en poche c'est quand même pas demain la veille donc voilà tu verras pas ce genre de choses donc ce sera un petit peu moins quinquant un peu moins brillant je sais pas trop comment dire mais au moins ce sera véritable et pour toutes les chaînes qu'on peut voir sur youtube il y en a plein qui sont toujours en voyage avec le ciel bleu derrière la mer bleue un petit bateau une belle voiture ou ce genre de conneries dis toi que si le mec met autant en avant soit disant qu'il est riche c'est peut-être qu'il ya un petit problème quelque part quoi après tu suis qui tu veux mais tu fais ce que j'en pense voilà c'est tout pour cette petite émission du jour donc du mardi moi je te retrouve du coup demain à la même heure à 7 heures pour la suite de cette émission et tu vas voir on va parler d'un sujet assez triste donc bon voilà sors les mouchoirs et avant de terminer bien sûr je te fais le rappel que il ya la réduction exceptionnelle sur ma formation 17 actes de discipline donc si jamais tu veux finir avec une fameuse lamborghini il faudra que tu sois discipliné et pas pendant six mois pendant sûrement plus de dix ans donc faudrait serait peut-être bien que tu commences dès aujourd'hui à te construire une discipline de faire pour achever tout le travail qui faudra pour réussir à avoir un patrimoine conséquent donc si tu veux voir ça plus en détail clic sur le premier lien dans la description allez à demain